Bonjour, très chers cancers, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que ce mois d'octobre s'est bien passé pour vous, prêt pour le mois de novembre, j'espère, on y va avec l'horoscope Béline, voilà, oracle, et puis les 22 arcanes du tarot de Marseille, je spoil un petit peu, je vous montre, on a le jugement en dotec et on va aller voir ce que ça veut dire après. On commence, on commence votre mois de novembre avec le mat, on aime le mat, on aime le mat qui va représenter, et on a la sagesse, voilà, comme ça, ça va nous donner la direction du mat, vous voyez, le mat il trace sa route, et il trace sa route vers la sagesse, le mat là pour vous, les cancers, il va être extrêmement frais, c'est une vraie libération, vous voyez, c'est vraiment l'image du pèlerin qui va sur son chemin, il va cheminer, libre, frais et dispo, il n'a pas besoin de grand chose, juste un petit baluchon, et il s'en va, il prend le risque d'aller à la rencontre de quelque chose qui va le faire grandir, qui va le faire s'éveiller à autre chose, d'accord, qui va le faire s'épanouir, le mat il a, il est, il est, il est léger, vous voyez, dans ce cas-là, il va, il va prendre le risque de tenter quelque chose, il ne sait pas vraiment où il va, il ne sait pas de quelle façon il va y aller, si, à pied, visiblement, en tout cas, sans être vraiment assuré de quoi que ce soit, il n'a pas beaucoup d'argent, il ne sait pas quand est-ce qu'il va arriver, il s'en va, il a juste une envie, il a juste un besoin qui s'exprime, d'accord, et ça peut être très concret, mais ça peut être aussi très spirituel, en tout cas pour moi, il chemine vers la sagesse, vous les cancers, vous allez être dans une recherche de paix intérieure, dans une recherche d'équilibre comme ça, d'une espèce de quête, j'allais dire presque de dépouillement, de ok, je n'ai peut-être pas grand-chose, mais ça me suffit, et il y a à la fois un grand enthousiasme pour faire les choses, pour entreprendre des choses nouvelles, vous voyez, pour tenter une aventure, il y a quand même l'idée de la prise de risque et de l'aventure, donc c'est une très belle énergie, très douce, très enlevée, très fraîche comme ça, où on dit allez, y'a là, on y va, d'accord, et on y va vers quoi, vers une espèce d'épanouissement intérieur, qu'est-ce qu'il y a à travailler les gars en face, vous voyez, on a des soleils, on a des planètes, on a des soleils, il y a un truc là, il y a à la fois le soleil et à la fois le mouvement, le soleil c'est une énergie masculine, une énergie d'autorité, comme ça, quand c'est inversé, il y a quelque chose à travailler avec l'autorité, la lumière, la vérité, tout ce qui va être un petit peu écrasant comme ça, comme s'il y avait peut-être eu dans votre passé ou dans le présent, une autorité un petit peu désagréable, un peu, comment on va dire, un peu compliqué à gérer, ça peut être un patron, ça peut être un père, ça peut être une organisation, ça peut être une administration, ça peut être un époux ou une femme, d'accord, ça peut être féminin, ça peut être une femme qui incarne cette énergie-là, mais il y a quelque chose à travailler avec une énergie qui vous écrase, où vous avez envie de partir, de vous libérer, d'être frais, d'être léger, d'être dispo et en face, vous avez quelque chose qui vous retient ou qui vous chapote comme ça, ça peut être un travail, ça peut être une maison, ça peut être des responsabilités qui vous empêchent, qui empêchent le mouvement, d'accord, qui empêchent votre mobilité, il y a quelque chose à l'intérieur de vous, alors ça peut être une partie de vous, ça peut être une part de vous qui vous dit, pas bouger, d'accord, c'est pas bien, il faut rester là, il ne faut pas se déplacer, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, vous voyez, une espèce d'autorité qui va grignoter ce besoin de liberté, d'accord, qui va grignoter ce besoin d'indépendance, qui va grignoter ce besoin de paix intérieure et de mobilité justement, parce que alors s'il y en a un qui est dans le mouvement, c'est bien le mat, et là vous avez l'inverse, vous avez une forme d'autorité, encore une fois ça peut être plein de choses, ça peut être même à l'intérieur de vous, qui vous retient, qui vous empêche, qui vous avez envie d'entreprendre quelque chose, vous avez envie de créer votre entreprise, d'être indépendant ou d'être indépendante, et clac, il y a quelqu'un qui vous en empêche, est-ce que c'est un compagnon, une compagne, est-ce que c'est un patron qui ne vous laisse pas partir, qu'est-ce que c'est, d'accord, est-ce que c'est des parents qui vous disent ben non mais t'es fou, t'es folle, tu vas pas risquer par les temps qui courent de te mettre à ton compte, vous voyez ce genre de choses, ok, du coup qu'est-ce qui se passe, pour vous aider, on a notre copain l'hermite, alors c'est pas le plus rapide des gars, mais cette énergie de l'hermite c'est la sagesse, c'est prendre le temps d'aller voir et j'ai la négociation avec, c'est-à-dire qu'il est possible que ce soit un personnage, un sage, ou une sage, je suis désolée pour la lumière, les variations de lumière, ça peut être un peu désagréable pour vous, mais ça peut être quelqu'un qui a la connaissance, un sage qui vous conseille, d'accord, et qui vous dit comment faire, ça peut être votre grand sage intérieur, c'est-à-dire à la lumière de l'expérience que j'ai déjà de la vie, je vais négocier le virage de telle ou telle manière, en gros l'hermite c'est pas une énergie très bavarde, mais c'est une énergie qui infuse, qui cherche du sens en fait, et qui vous donne la bonne direction, l'hermite lui il cherche le sens dans tout ça, il est en train de négocier intérieurement, vous voyez, tel un GPS et de vous donner la bonne direction, de faire la boussole, lui il a vraiment besoin que les choses aient un sens pour pouvoir avancer des cancers, du coup il n'est pas dans les bavardages, il n'est pas dans l'émotion, il est vraiment dans le retrait, le discernement, parce que l'hermite c'est vraiment la crise positive, c'est pas agréable comme moment, parce qu'on aimerait que les choses aillent vite, bien, soient faciles, etc. Mais lui il vient vous dire non, 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 attends, rentre dans ta grotte et on va discerner un petit peu les choses, on va négocier, on va faire de la négociation, parce que visiblement c'est pas forcément facile à trancher, que ça soit dans une histoire d'amour, dans un travail, dans une direction de vie, visiblement il y a besoin de négocier, vous avez besoin de se conseiller là, alors que ça soit intérieur, que vous l'ayez intérieurement cette ermite, ou que ça soit, vous fassiez appel à quelqu'un qui représente cette énergie là, et je vais vous dire vous avez bien fait, parce que ce qui vous attend c'est pump, pump, d'accord, alors là du coup on rentre dans le mouvement, là du coup on a pris, alors là aussi on va prendre, on parle de direction concrète, c'est-à-dire que le chariot lui il prend une direction concrète, et il dit y'a là, alors j'y vais, alors là c'est vraiment les deux là, ils sont dans le mouvement, du coup on a vraiment dépassé ça, on est vraiment dans le mouvement, il a fallu passer par une phase d'immobilité, de lenteur plus que d'immobilité, mais pour arriver là, c'est-à-dire que lui c'est le succès, en plus on a la célébrité avec, avec les trompettes, je fais pas le bruit de la trompette, c'est pas agréable, mais on est vraiment dans l'énergie de la réussite, de la conquête. Je vais explorer des nouveaux territoires inconnus, et j'y vais avec une espèce de panache, de confiance, de foi intérieure qui m'apporte le succès. Là y'a aucun doute, là y'a plus l'ombre d'un doute, c'est j'y vais, d'accord, c'est tout d'un coup vous avez acheté votre billet d'avion pour le Brésil les gars, d'accord, vous avez, vous vous êtes inscrit au registre du commerce et vous avez ouvert votre boîte, vous voyez, vous êtes la tagada, tagada, vous vous êtes, vous avez créé votre site internet, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous faites vos vidéos et ça marche, ça fonctionne, y'a du succès, ok. Vous avez plaqué votre ex et vous vous libérez et vous vous sentez super séduisante ou séduisante, ok. Et ça marche, ça fonctionne, vous avez des super retours. Donc vraiment les cancers, si jamais vous vous sentez un peu retenu comme ça, que vous avez l'impression que ça prend du temps, ne vous inquiétez pas sur décembre, oui sur décembre, c'est-à-dire sur fin novembre, sur décembre, c'est pour ça qu'on a la renaissance. Ceci explique cela. Dès qu'on a la renaissance, on a l'appel, la nouvelle vie qui vous attend et puis on a le foyer, c'est-à-dire que j'imagine mes petits cancers, je vous imagine bien vouloir vous ressourcer sur ce mois de décembre, près d'un feu de cheminée, avec les gens que vous aimez ou avec les choses qui sont importantes pour vous. Je vous embrasse les cancers, je vous souhaite un très très beau mois de novembre et si jamais vous souhaitez me poser une question par écrit, c'est possible, vous avez tout écrit en bas, je réponds rapidement entre 10 et 15 lignes à peu près. juste après le règlement, enfin bref, j'ai tout écrit, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, bye bye.